Vous êtes sur RTL. Le flash, Céline Landreau. En pleine polémique sur le port du voile, Emmanuel Macron appelle ce soir à ne pas stigmatiser les musulmans en dénonçant un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et l'islam. Le chef de l'Etat prenait la parole pour la première fois sur ce sujet qui clive depuis quelques jours déjà sa majorité. Sujet inflammable et récurrent qui a ressurgi vendredi lorsqu'un élu rassemblement national a pris à partie une maire voilée qui accompagnait une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le président de la République qui se vote optimiste sur le dénouement des négociations marathon qui ont lieu à Bruxelles pour trouver un accord sur le Brexit. Je veux croire qu'un accord est en train d'être finalisé et que nous pourrons ainsi le consacrer demain a déclaré le président français aux côtés de la chancelière Angela Merkel. A l'étranger, les forces kurdes annoncent le gel de leurs opérations contre le groupe Etat islamique. Les combattants se contenteront d'actions défensives contre Daesh. Les Kurdes qui doivent actuellement faire face à l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie. Peine alourdie pour Rosa da Cruz, la mère de Serena, le bébé du coffre qui était restée cachée, confinée et négligée pendant près de deux ans. Elle a été condamnée aujourd'hui à cinq ans de prison ferme. Sa fille souffre d'infirmités et restera marquée à vie, selon les experts. Le spectre d'un décembre noir en France après l'annonce de la RATP et de la SNCF où plusieurs syndicats promettent une grève reconductible à partir du 5 décembre. C'est une journée de mobilisation interprofessionnelle qui est désormais annoncée ce même jour contre la réforme des retraites avec notamment la CGT et Force Ouvrière. Et puis le taux de pauvreté en hausse en 2018, il a progressé de 0,6 point selon les données de l'INSEE. L'an dernier, 9 300 000 Français vivaient sous le seuil de pauvreté. L'Assemblée nationale a donné ce soir son feu vert à une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur les revenus pour les ménages. Mesure phare du projet de budget 2020 avait été prise en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le temps demain encore de la pluie, plus tôt dans la matinée sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre du pays. Plus tôt l'après-midi entre le Grand Est et la Bourgogne, des averses vont circuler près de la Manche avec du vent. Des éclaircies entre le Poitou, l'Île-de-France et les Ardennes. Et le soleil qui sera matinal près des frontières de l'Est et dans le Sud-Est laissera la place à de nombreux nuages au fil de la journée. Les températures plutôt douces au réveil, 6 à 15 degrés dans l'après-midi. Comptez 15 à 24 degrés de Brest à Ajaccio. Il fera 16 à Lille, 17 à Rennes comme dans la capitale, 18 degrés à Tours, 19 à Strasbourg, 21 à Lyon comme à Toulouse, 22 degrés à Perpignan ou encore 23 à Marseille. Il est 21h et presque 3 minutes, vous écoutez RTL. Et comme chaque jour, vous avez rendez-vous dans un instant avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. La curiosité sera un vilain défaut.